Salut toi, je suis fracas On est samedi, il est 8 heures passées, 8h17 donc je me suis dit qu'on allait commencer pour la fin enfin par la fin, oh la fracas je te jure on va se faire un plafond donc là on est dans une mobe maisons saturbois et je suis sur le départ donc je me suis dit tiens on va filmer avant de partir je suis bien prêt là je me casse d'accord donc on va faire ce plafond ensemble la configuration mon client c'était celle ci c'est lui déjà qui va faire les bandes lui-même les quatre pros de chez placo, bord à main scie ici le long qui est exactement le même qu'à l'intermédiaire d'accord ensuite regarde la luminosité que mon client il a c'est à dire qu'il ya des fenêtres tout le long on va voir des raccords au plafond quel que soit le calpinage qu'on fait les quatre bras à main scie ça s'y prêtait super bien un tuto sur de l'acoustique parce que en maison saturbois il ya souvent vachement de bruit qui se prolonge d'un plafond à un autre suspende spéciale, un lénage type, ah j'ai mal au bras c'est pas que t'es lourd mais on s'en va enfin moi je m'en vais et toi tu démarres, tchuss ! 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 C'est quoi, des faux d'orthographe ? Moi je fais des faux d'orthographe quand je parle, c'est là c'est plus grave. Alors nous on est rentrés par là, tu vois c'est la fenêtre de là. Donc nous on se fait la zone d'ici, comme ça. Donc nous on a juste une cloison intermédiaire, deux petites ici. C'est des placards ça en fait ? Ouais en fait du coup t'as que la cloison de l'arrière à faire. Donc d'abord première chose avant de faire ton plafond, on repère tout le cloisonnement, le schéma de spot tu vois qui est là, on implante tout sur le sol, le pointe au plafond et comme ça je regarde pour faire mon calepinage, si ma ferraille va tomber pile poil dedans. Bon cette cloison c'est pas un problème parce qu'on pourra mettre la gaine à droite ou à gauche parce que mes fourrues vont aller dans ce sens. Mais par contre pour les spots faut vraiment tomber bon. Il y a un poteau mais il apparaît pas sur le coin. Non le poteau il apparaît pas sur le coin. Tu cherches toi. Je savais pas que t'allais arriver tout de suite. Non mais non c'est pas grave, tout ce que je veux moi c'est la mesure au sol et après je m'adapte. La cloison elle est toujours existante. Il est joueur là. Elle est un peu différente. De toute façon on trace tout ensemble, je veux juste savoir où est le lec pour... Moi j'ai encore à finir de, tu vois, donc finir de MC. Les lecs ici et les lecs dans la salle de bain aussi. Ce que je vais faire c'est quoi ? Je vais tracer la descente de mon plafond pour voir si on est bon pour les contre-cloisons, si on a assez de placo. On va mettre le laser en place. Plateforme c'est aimanté. C'est ouvert ! J'arrive. Je te disais. Regarde. Et là c'est pareil, aimanté. Du coup il n'y a plus de molette. Voilà. Du coup tu te places en 2 secondes 2. Ok. Bim le laser comme ça. Voilà. Laser trait. Tu le vois le trait là ? Comme tu vois, il tombe pile poil sur le tuyau. Pour qu'on passe sous les tuyaux avec l'épaisseur de la fourrure. Attends, il bouge. Voilà. Au droit. Ça nous ferait tomber. L'épaisseur du tuyau fait 75. On a 1,8 cm de fourrure. Autrement dit 2 cm. Ça fait 95. Tu vois là, je suis positionné à 10. On est bon. Parce qu'il y a toujours un petit jeu. Moi je ne sais pas si les poutres sont plus ou moins bien réglées. D'accord ? On a encore partir là-dessus. Regarde. Le traser pile poil. Regarde. On est pile poil juste à la limite de la plaque de plâtre. Donc du coup on va pouvoir positionner notre cornière juste bien à plat. Voilà. Ça nous laisse quoi pour le client ça ? Plafond fini. 2,50. Moins juste l'épaisseur de plaque. On va faire du coup encore 2,48 et demi. Ça va. Ça gira plus son sol. Ça fait 2,47. Ouais. Ouais en gros même si on est bon à 2,45. C'est la hauteur des plafonds standards maintenant par rapport à l'économie d'énergie. Donc on est bon. Donc là moi je laisse le laser en place. Bon l'avantage c'est que le laser là, celui-là, il va pas s'arrêter en cours de route. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de télécommande. Donc je le laisse en place. Il peut durer comme ça toute la journée. Je vais pas tracer mon pourtour. Je vais directement, comme le laser va pas s'arrêter, je vais directement me placer avec mes cornières. Et j'ai place. Comme ça, tout le tour est fait en une fois. Viens monsieur, des tatouages, méfie-toi. Si tu te fies au tatouage, c'est justement parce que je suis un nounours, tu vois. Je voulais faire le mec un peu agressif, tu vois. Il manque plus qu'un, c'est un sexpistole. Sexpistole. Non mais attends, t'as vu ce référent que tu viens de me donner ? On sent que c'est pas de la même génération, correct ? Non, non, non. On va les mettre comme ça, ok. T'as deux choix. Soit tu poses des rails Steel, soit tu poses des cornières de rive, ok ? Des CR2. Disons que là, ça bloque la remontée. Voilà. C'est juste que ça, c'est un peu plus raide et c'est un peu plus droit, voilà. Nous, on est dans une contre-cloison. Sur Steel F530, donc du coup, on va pouvoir visser à travers et choper la ferra qui est derrière. Donc, le vissage va dépendre du calepinage d'origine, voilà. Sinon, tu peux mettre quelques vis intermédiaires. En plus, on est sur du habiteau, là. Alors, t'imagines bien que ça va pas bouger, hein ? Je t'obligerais pas à y aller à la cheville mollie, hein ? J'ai un pantalon tout équipé, mais moi, je cherche mes outils. Je sais vraiment... Non, non. Réponds pas, c'était fait. Réponds pas. Hop, pas besoin de prendre de mesures. Tu te positionnes, tu te prends 5000 de jeu. T'es pas au millimètre près, c'est une cornière de rive. Un rail steel. C'est juste pour la chute de ta plaque. Tiens. Hop là. Allez, on poursuit. Bon, nous, pour le principe, tu vois, ça tombe juste avant. Ah, dommage. Donc, on va servir de la résistance de la fixation du suivant pour maintenir l'autre. J'ai coupé l'ailette. Du coup, on glisse derrière. Bah, il en appuie dessus. Logique. Du coup, on va fixer l'autre à côté. Et c'est l'autre qui va le tenir. Voilà, tout simplement. Ça fait pas de surépaisseur, t'inquiète pas. Voilà. On va mettre une petite vis pour la forme pour pas que, quand on va visser par-dessous, que ça la fasse plier. Et puis voilà. J'ai une autre fourrure qui est derrière. On va l'utiliser. Qui peut le plus, qui peut le moins. L'inverse est aussi vrai. Surtout dans ce cas-là, en fait. Parce que c'est moi qui avais dit la phrase à l'envers. Tu vois, c'est quand je fais ce genre de truc. Ma petite astuce, tu vois, ridicule de couper les bouts de doigt, que c'est important. Parce que quand tu pioches tout le temps, comme ça, tu les vis dans tes poches, avec les gants. Même si c'est des bons gants bien serrés, c'est toujours casse-pieds, ça se balade. Donc du coup, moi, je garde toute ma sensibilité, juste en coupant le petit bout comme ça. Du coup, je les chope. Et puis, je suis bien. Moi, je dis ça, je dis rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada